Dans un lieu qui n'est pas un lieu, vivait un homme qui n'était pas un homme. Il est un cauchemar. Il a été créé comme un miroir ténébreux, un reflet morbide des tourments de l'humanité, une incarnation physique des tréheures nocturnes humaines. Il est un cauchemar. Il est celui qui marche, doucement, à travers l'entremonde pour vous traquer jusque dans vos rêves. Il est le Corinthien. Le Corinthien apparaît pour la première fois en octobre 98 dans ce centre de ma numéro 10. Et aujourd'hui on va se demander, mais qui donc est-ce-toi-t-il ? Comment cela se peut ? C'est toute autre question qui en découle. Et bien aujourd'hui vous serez tous sur celui qu'on nomme le Corinthien. J'adore ce nom. Le Corinthien est donc un cauchemar créé par Morphée en personne. Mais pendant l'emprisonnement de ce dernier, le Corinthien s'est laissé aller à quelques libertés artistiques. Et par liberté artistique, j'entends torture, massacre, meurtre en série, kidnapping d'enfants. Que de joyeuseté finalement. Cependant, après les événements de la maison des poupées, qui est l'arc narratif dans lequel il apparaît, Morphée va détruire le Corinthien et le reconstruira finalement plus tard avec quelques changements. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, mais le Corinthien possède des bouches à la place des yeux. Ce qui est ma foi, très peu conventionnel. Alors pour ce qui est des explications, bah pas d'explications. Alors en fait on n'a pas beaucoup de détails sur lui et on n'a pas surtout de raison dans le comics original. Mais heureusement pour vous, je suis à jour sur les scans VO de Nightmare Country. On va en reparler juste après de cette série. Et on nous donne ici une bride d'explications. Accrochez-vous, c'est poétique. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Le Corinthien, lui, mange des yeux. Avec ses yeux. C'est très perturbant. Fin de citation. On peut aussi noter qu'avec ses yeux, il a une excellente vue et peut même manger et respirer avec. Donc c'est très pratique. Très pratique effectivement, si jamais il a besoin de manger par autre part que sa bouche. Ça l'empêchera de faire certains types de vidéos que j'aurais préféré ne pas voir sur les internets. Donc plus sérieusement, on va faire un petit point sur ses capacités. Ensuite on verra son histoire de manière approfondie au travers du run The Sandman Presents The Corinthien. J'ai fait le début en anglais et la fin en français, ça n'a aucun sens. Et ensuite on parlera du comic qui lui est dédié, Nightmare Country, qui sort en ce moment en VO. C'est une pure dinguerie, on en parle juste après. Donc nous l'avons dit, mais au niveau de ses capacités, il a une excellente vue. Il s'avère aussi que c'est un as du volant et un expert du combat de corps à corps. Il a d'ailleurs battu Loki dans un combat en singulier. Un peu plus spécial, mais il peut aussi voir les souvenirs, voir l'avenir d'une personne en mangeant ses yeux. A la personne, pas à lui-même parce que du coup il n'en a pas. Enfin si, il en a, mais c'est compliqué. Encore plus spécial, il est également capable de s'incarner dans les êtres humains dont les yeux ont été consommés au préalable. Dès lors, la victime a des dents qui lui poussent à la place des yeux et ses cheveux deviennent blancs. Voilà, c'est un mélange entre Tokyo Ghoul et une version très très énervée de Gilbert Montagné, c'est génial. En plus de ça, il peut absorber les traits de ses victimes afin de se faire passer pour elles, ce qui est franchement très pratique. C'est un peu le camélon, mais en bien. Donc au niveau de son histoire, comme la série Sandman originale ne revient pas sur ses origines. Je ne vais pas vous spoiler l'arc narratif de la maison des poupées qui est présente sûrement. Elle n'est pas sortie à l'heure où je fais cette vidéo, mais dans la série, donc ça je ne vais pas vous spoiler. On va plutôt parler du comic The Sandman Presents The Corinthian, et cette fois je fais les deux en anglais parce que c'est quand même beaucoup plus stylé. Et on commence tout de suite. J'ai une histoire. J'ai un background. Donc la mini-série est parue en trois numéros, est intitulée à la base de Corinthiens morts à Venise, voilà, et raconte comment le premier Corinthien est entré dans le monde éveillé et appris à assassiner les êtres humains. C'est franchement très joyeux. Donc l'histoire se déroule à Venise en 1920, l'année où Paul Deschanel devient président de la République française, voilà, après ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, ça c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Donc l'histoire au travers des origines du Corinthien parle surtout de corruption policière et de paranoïa anticommuniste, mais on ne va pas en parler ça aussi. Donc pour ce qui est de l'histoire pure, elle met en scène Charles Constantine, encore les Constantine, j'arrive toujours à parler de Constantine, c'est génial. Donc c'est un membre évidemment de la famille de John Constantine. Donc Charles Constantine est un vétéran de la première guerre mondiale qui a un problème, effectivement, il ne peut pas tuer les gens, il est dans l'incapacité de tuer quelqu'un, ce qui est très con pendant la guerre. Et effectivement, pendant la guerre, son commandant lui ordonne de tuer un jeune soldat allemand sans défense, de lui mettre un coup de baïonnette, mais Charles va refuser. Et en représailles, le propre commandant de Charles tire sur Charles dans l'Aisne, le castrant, hop là, plus de... Plus voilà, c'est terminé à ce niveau-là, et il tire en plus dans la tête du jeune soldat, donc c'est vraiment le commandant un peu énervé, voilà. Cependant, le corps du jeune soldat allemand avait été habité par l'esprit endormi du Corinthien, qui se réveille alors, parce qu'évidemment il y a un trou, donc il peut sortir, enfin je ne sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Voilà, et il va donc hanter Charles Constantine, encore un Constantine qui a des problèmes avec les esprits finalement. Donc le Corinthien veut que quelqu'un lui apprenne comment tuer quelqu'un, voilà, il n'y a pas de tuto sur internet à cette époque-là, il faut croire. Et il se retrouve donc frustré par l'incapacité de Charles à faire violence, même en cas de légitime défense, le gars est tellement pacifique, ça le saoule. Donc le Corinthien finit par développer une relation avec le compagnon de voyage de Charles, c'est une riche héritière itinérante qui est complètement folle, il faut le dire. La femme prétend qu'elle ne peut pas mourir, qu'elle est l'incarnation vivante de la peste, et se réfère à elle-même, et demande aux autres de se référer à elle par un nouveau nom chaque jour, ça n'a absolument aucun sens. Donc elle change d'identité au fur et à mesure qu'elle voyage, elle est complètement tarée. Après elle tue le Corinthien, donc vraiment il n'y a plus de limite, mais ce dernier survit parce qu'il possède le corps d'un autre gars qui s'appelait Amendeno, qui n'a rien demandé. La femme reconnaît que le Corinthien n'est pas humain, elle voit bien que ça n'a plus aucun sens, et les deux forment un pacte dans lequel la femme accepte d'enseigner aux Corinthiens comment assassiner des gens, ça n'a aucun sens. Après tout ce beau bordel, le climax de l'histoire arrive lorsque les personnages assistent tous au carnaval vénitien, donc ils sont tous en costume. Ce jour-là, la femme qui change de nom s'appelle Columbine, et le Corinthien est déguisé en Archelino, donc il s'appelle aussi Archelino, voilà, il change de nom lui aussi, il faut croire que c'est contagieux. Donc ce jour-là, le Corinthien doit assassiner un autre célébrant, mais il n'y arrive pas, il se retrouve dans l'incapacité de tuer quelqu'un, une petite panne, ça peut arriver à tout le monde. Mais le Corinthien trouve un moyen d'honorer sa promesse, parce que je ne vous ai pas dit, mais lors du pacte qui a été fait entre la femme et le Corinthien, la femme accepte d'apprendre au Corinthien comment assassiner quelqu'un, mais lui, il doit lui apprendre à cesser d'être elle-même, voilà, donc c'est un petit peu abstrait comme concept, et donc il trouve un moyen de tenir sa promesse, il lui tranche la gorge, voilà, directement, c'est comme ça, elle cesse d'être elle-même, coupé, terminé, plus de problème. Et là, Charles Constantine intervient, comme on dit, il ne faut pas pousser mémé dans les CRS au bout d'un moment, il tue le Corinthien, voilà, donc ce dernier n'offre aucune résistance, il se laisse tuer avec son propre couteau, et Charles Constantine commet son premier meurtre. Et donc, évidemment, le Corinthien n'étant pas une entité humaine, il revient à la vie, Charles Constantine part de son côté et quitte le pays, et le Corinthien commença sa série de meurtres, à commencer par le jeune amant du gars dont il avait pris le corps, et du policier qui le gardait en prison, et évidemment, après, il a continué à tuer plein de gens, parce que Dream est enfermé, et qu'il peut le faire, voilà, tout simplement. Mais c'est pas fini, parce que le nouveau Corinthien, du coup, après les événements de Sandman, que je vais pas vous spoiler ici, est de retour dans le spin-off The Dreaming, évidemment, et là, on s'amuse bien, parce qu'il doit traquer une femme transgenre nommée Echo, pas la série Marvel, ça n'a rien à voir, arrêtez. Echo, elle, elle était auparavant une meurtrière, évidemment, toujours des meurtriers dans cette histoire, ça n'a aucun sens, qui a coupé les yeux de ses victimes, suivant les instructions de son petit ami Gabriel, qui était l'une des seules victimes survivantes du premier Corinthien. Alors là, évidemment, je vous le dis en rigolant, mais c'est absolument un crève-cœur, je vais vous spoiler, passez de 10 secondes, ceux qui veulent pas être spoilés de Sandman The Dreaming, vous avez 4 secondes, 4, 3, 8, 7, Mathieu, le corbeau, va mourir, voilà, la mort accidentelle de Mathieu le corbeau, c'est absolument terrible, j'ai pleuré deux fois, c'est pas vrai, je vous dis pas ce qu'il se passe après, mais franchement, arrêtez, franchement, Mathieu, il avait rien fait, il l'a depuis le début, il est tranquille, et tout, c'est vraiment le gigabro, quoi. Donc, en guise de punition, le Corinthien est transformé en mortel et écho, un fort de son aptitude à arracher les yeux de ses ennemis, et nommer la nouvelle Corinthienne, si vous voulez. Donc, en tant que mortel, il va faire beaucoup de développement personnel, c'est pas vrai, mais il va quand même développer de la compassion pour les êtres humains, il va commencer à comprendre leurs peurs, leurs émotions, leurs sentiments, il va peut-être se dire que les tuer tous, un par un, c'est pas forcément la meilleure idée, même si c'est marrant. Donc, il est finalement jugé apte à revenir en tant que Corinthien, franchement, c'est un CDD, le truc, ça n'a absolument aucun sens. Et ainsi, le Corinthien, qui est le nouveau Corinthien, devient le nouveau nouveau Corinthien, et ça aurait pu s'arrêter là, pour l'histoire du Corinthien, mais ça s'arrête pas là, évidemment, parce qu'en 2022, un nouveau comics est relancé, Sandman Universe présente Nightmare Country, voilà, c'est absolument incroyable, par James Tanyan The Four, et qui est un des meilleurs scénaristes du game actuellement, si ce n'est le meilleur actuellement, franchement, qui va nous raconter, du coup, la nouvelle histoire du nouveau nouveau Corinthien, ça n'a aucun sens. Et donc, dans cette série, à l'heure de jeu tourne, il n'y a que les 4 premiers numéros qui sont sortis, le 4 est sorti cette semaine, et donc, dans cette série, il va rencontrer une jeune femme, évidemment, qui voit un monstre qu'ils appellent l'homme qui sourit, voilà, qui fait très très peur, qui se situe un peu partout, des fois, dans les cases de la BD, c'est très oppressant, j'aime pas beaucoup, et en plus de ça, cette jeune femme va être poursuivie par deux nouvelles entités, l'Ectase et l'Agonie, voilà, qui, comme vous le voyez, font très peur, c'est pas très agréable, et donc, le Corinthien va être mêlé à toute cette affaire, il va prendre son rôle très au sérieux, et va tenter d'arrêter Agonie et Ectase, et franchement, pour le moment, ça part très très bien, c'est magnifique, et l'ambiance du comic, c'est vraiment génial. Il y aura une vidéo au-dessus, n'hésitez pas à vous abonner quand le comic sera plus avancé, et quand il sera fini, mais ça se sera dans un moment, parce que franchement, vu comment ça part, il y a plein de choses qui sont mises en place, et c'est très très cool, et en plus, c'est super bien écrit, franchement, ça vaut vraiment le coup, et donc voilà, c'est tout pour le Corinthien, normalement, cette vidéo sortira un jour ou deux avant, maximum, la série Sandman, on fera un vidéo sur le Corinthien de la série Sandman, et sur la série Sandman en général, donc, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de regarder les deux côtés avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon ? Quelle perle à vertu vous faites ? Hippo-podemus, 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 I'm a hippo-podemus, I'm a hippo-podemus, hippo-podemus, and I'm fat and dangerous, if you don't understand, I might just bite your hand ! Sous-titrage ST' 501